Pour moi, la vie d'après, c'est la vie d'avant en plus optimiste. Pour moi, la vie d'après, c'est de pouvoir enfin retourner en boîte avec mes potes. Ma vie d'après, en tant que présidente de la Fédération des étudiants, c'est vous faire vivre l'expérience associative à BSB autour des projets qui nous tiennent à cœur. Pour moi, la vie d'après, c'est faire un Messie qui me passionne dans la culture, notamment en intégrant le Messie qui se situe à Paris et qui est le meilleur master en France de management culturel. Pour moi, la vie d'après, en tant que présidente B2, c'est pouvoir vivre vos campagnes et de passer le flambeau au gala de Noé. Pour moi, la vie d'après, c'est une vie dans laquelle je peux serrer mes proches dans les bras et leur faire la bise. Pour moi, la vie d'après, c'est davantage de solidarité, de retrouver le plaisir de travailler, de communiquer ensemble et ainsi faire renaître les liens sociaux perdus depuis un an. Moi, la vie d'après, en tant que vice-président du Bureau des sports, pouvoir retourner faire du sport dans les gymnases. Ma vie d'après, c'est que vous remportiez à votre tour le Trophée des Arts, mais cette fois-ci à Barcelone. Pour moi, la vie d'après, c'est un monde où la parité homme-femme serait respectée, tant sur le plan professionnel qu'associatif, et où les inégalités de genre disparaîtraient. Pour moi, la vie d'après sera sans limite, et aujourd'hui, j'ai la chance de me créer un parcours qui me permettra de travailler partout dans le monde et sans restrictions cette fois. Pour moi, la vie d'après, en tant que membre de la team admissible, c'est vous rencontrer et vous faire découvrir notre merveilleux campus. Et toi, tu l'imagines comment ta vie d'après ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...